What's up guys? Revenue dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver cette semaine pour une autre vidéo étant donné qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Cette semaine, je m'en vais au chalet pour quelques jours puis j'ai pensé à vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire comme repas, vous donner peut-être des idées d'inspiration de repas qui ne coûtent pas trop cher. Je voulais aussi un peu vous parler de comment je m'organise pour faire mon épicerie en m'assurant qu'il y ait le moins de gaspillage possible puis que ce soit le plus économique. D'abord, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu les idées de repas que je voulais manger quand je vais être au chalet puis je me fais vraiment une liste d'épicerie en fonction de qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Fait que si j'ai regardé, là, j'avais une aubergine, des épinards, il me restait un bloc de tofu, des crevettes. Fait que je me suis vraiment basé un menu autour de qu'est-ce que j'avais dans mon fridge d'air. Puis avant d'aller à l'épicerie aussi, je m'assure tout le temps de regarder est-ce qu'il y a pas les acheter comme en double. Fait que j'ai fait ça ce matin, on est allé au IGA acheter ce qui nous manquait puis honnêtement, on dirait, ces temps-ci, je suis comme plus IGA parce que ce que j'aime du IGA, c'est qu'il y a plein de produits de spécialité, genre surtout quand tu essaies de manger plus végé, vegan, il y a comme vraiment beaucoup de choix. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, mon épicerie, elle nous a coûté 40$ mais on avait quand même vraiment beaucoup de choses à la maison. Fait que je vais vous montrer ça, puis sachez que moi, je suis vraiment le genre de personne qui a longtemps jugé ceux et celles qui montraient leur épicerie. Même si c'est quelque chose que j'adore regarder, on dirait que, je sais pas, je comprenais pas le trip de montrer son épicerie, ben aujourd'hui, c'est moi qui va le faire. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, puis au courant de la semaine, je vais vous montrer justement qu'est-ce qu'on a mangé avec cette épicerie-là. Donc, on a acheté des oignons verts. Il y a certains trucs que je vais vous montrer vite, là, parce que ça vaut pas nécessairement la peine. Un pain blanc, parce que mon chum is all about white bread. On a acheté des coquilles, je voulais des manicotti, mais il y en avait pas. Puis les pâtes, je m'assure tout le temps de les prendre dans un emballage de carton, parce que, tu sais, c'est un petit peu plus écologique que de prendre dans une boîte d'un sac de plastique. Après ça, on a acheté des faves germées. Fait que ça vient comme ça, malheureusement, emballé. J'ai acheté des pommes vertes, là. La grosse affaire. Une tomate, des pommes vertes. On est là trois jours aussi, fait que, tu sais, c'est pas si pire. De l'ail. Du brocoli! Après ça, j'ai acheté le meilleur fruit ever. J'adore. Le pomelo. Oh my god! Je sais pas si vous avez déjà mangé ça, là, mais vous devez certainement essayer ça. C'est beaucoup trop bon. J'ai acheté justement du pépéroni pour mon chum, qui mange la viande. Donc, pépéroni comme ça. Puis moi, je vais essayer ce pépéroni-là végétarien. Mais en fait, c'est comme du salami, là. Mais, tu sais, on s'entend que c'est comme un peu la même chose. J'ai vraiment hâte de voir parce que, tu sais, c'est vraiment pas tout le temps bon, là. Puis, regardez, la couleur aussi est comme... Genre vraiment rouge. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être bon. Et ensuite de ça, on a acheté cette sauce VH, là, pour faire du toffee au beurre. Sincèrement, là, c'est la meilleure sauce. J'en ai déjà fait moi-même, puis ça l'a jamais à côté, cette sauce-là. Je l'adore. La sauce tomate, puis j'ai pris la marque Compliments parce que c'est toujours moins cher les marques Maison que les autres marques. Puis après ça, de la sauce à pizza. Ça aussi, c'est toujours celle-là qu'on utilise. Puis sérieux, là, je l'aime tellement. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment goûteuse. Et finalement, on a acheté du petit jus comme ça. Fait que ça nous a quand même coûté cher. Pour vrai, on n'a pas tant de trucs que ça pour 40$, là. Mais c'est sûr, on est allé au IGA. C'est un petit peu plus cher que le Maxi. Puis comme je vous dis, on avait déjà pas mal de choses aussi. Voilà. Je m'en vais paqueter le couleur pour partir au chalet, puis je vous amène avec moi dans cette semaine-là. C'est parti! Oh my god, je me rends pas! On est maintenant rendu à mon chalet. By the way, je suis vraiment désolée si vous entendez un petit bruit de fond. Il y a la lave-vaisselle qui marche en ce moment. Fait que ça se pourrait qu'il y ait un petit bruit. Je suis désolée pour ça. Ça fait trois jours qu'on est ici, puis là, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a mangé, c'est quoi les repas qu'on a fait. Avant toute chose, je tiens à clarifier que j'ai pas vraiment d'étiquette sur ma façon de m'alimenter, dans le sens où je peux pas vraiment me classer dans un régime précis. Je dirais qu'est-ce qui me ressemble le plus, c'est que je suis pesco-végétarienne, dans le sens où je mange pas de viande rouge, je mange pas de poulet, je mange pas de volaille, etc. Mais je vais manger comme du poisson, puis des fruits de mer de temps à autre. Je bois pas de lait, mais tu sais, je vais consommer du fromage de temps en temps, malgré que le fromage, ça me fait vraiment mal filer. Fait que j'essaie vraiment d'en manger le moins possible. Mais là, vous allez voir, cette semaine, j'en ai quand même mangé deux fois, ce qui est assez extraordinaire, si on peut dire, parce qu'habituellement, j'essaie de vraiment pas en mettre quand c'est pas nécessaire. Mais là, on dirait que j'étais au chalet, puis j'étais comme, ah, c'est correct, je suis au chalet, tu sais. La première recette qu'on a faite, c'est du tofu au bar. Et ça, honnêtement, c'est genre une de mes recettes favorites to go, une recette qui se fait tellement bien. Puis autant moi que mon chum, on tripe sur cette recette-là. Le truc pour que le tofu soit hyper croustillant, c'est vraiment de faire chauffer une casserole avec de l'huile. Faut quand même en mettre beaucoup. On attend que l'huile est réchauffée avant de mettre les blocs de tofu. Fait que là, quand l'huile est réchauffée, on met les blocs de tofu, puis à ce moment-là, ça va vraiment venir faire une petite couche autour qui est croustillante et délicieuse. Mais aussi, il faut dire qu'avant ça, il faut les avoir trempés dans de la fécule de maïs. Donc, on les recouvre de fécule de maïs, on met ça dans notre chaudron, on laisse frétiller ça quand même assez longtemps, là, jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. Après ça, on a tout simplement fait cuire du riz, on a mis notre tofu par-dessus avec une petite sauce, des brocolis, puis honnêtement, c'était mouah! C'est le genre de truc qui coûte vraiment pas cher à faire aussi. On a beaucoup de protéines avec le tofu, puis ce qui est le fun, c'est que c'est une protéine qui est végétale, donc ça coûte aussi moins cher à acheter. Ensuite de ça, le soir, on a mangé de la pizza maison. Wouhou! Sincèrement, là, on a comme la pizza du restaurant, on a la pizza maison sur croûte déjà achetée, puis on a LA pizza maison avec notre pâte qui est faite nous-mêmes. Sincèrement, c'est comme... c'est délicieux. Juste à en parler, on dirait que j'ai envie de manger une pizza présentement, là. Là, pour l'occasion, ma mère avait déjà acheté des boules de pâte à pizza, fait qu'on les a tout simplement pris pour faire notre pizza, mais c'est vraiment facile de trouver comme une recette en ligne de pâte à pizza fait maison, puis de se faire justement de la pizza avec ça. Puis le pire, c'est que, tu sais, c'est vraiment pas cher à faire, là. Puis après ça, on met vraiment ce qu'on veut sur la pizza, on peut la personnaliser à souhait. Fait que je trouve vraiment que c'est comme une belle recette qui sort un petit peu de l'ordinaire. Tu sais, même si c'est de la pizza, c'est quelque chose qui est quand même assez traditionnel, sauf que de la faire soi-même, ça ajoute vraiment un petit côté... un beau petit côté à la recette. Pour ma part, sur ma pizza, je mets comme le plus de légumes possible. Fait que j'avais mis des oignons, j'avais mis des oignons, des pimentes, des olives. D'habitude, je mets du brocoli, mais là, j'en ai pas mis. J'ai aussi mis des pépéronis végétariens qui étaient vraiment bons. Je les ai achetés au IGA, puis c'était la première fois que je les essayais. Mais finalement, je suis vraiment contente, puis je vais sincèrement les racheter, c'est sûr. Parce que souvent, je fais des pizzas qui sont juste aux légumes, mais là, d'avoir comme une protéine comme ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que je vous le conseille vraiment, si jamais vous avez envie d'essayer une alternative aux pépéronis traditionnelles. Fait que voilà, on a mangé de la pizza maison cette semaine. Aussi, le lendemain, il nous restait des pépéronis. Fait qu'on s'est fait tout simplement des genres de sandwich pimpé avec des légumes, nos pépéronis à l'intérieur, puis c'était super bon. Ça se fait vraiment rapidement. On peut passer là-dedans comme tous les restes pas mal qu'on a de légumes, puis tout ça. Puis on peut même se faire genre un sandwich grillé. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé cette petite recette-là qui était super simple, puis qui vous pouvez facilement faire avec ce que vous avez. Et finalement, on s'est fait un pas de taille aux crevettes. Fait que je me suis basée sur une recette qui est dans le livre de Jean-Philippe. Le livre de Jean-Philippe, c'est des recettes vegan. Fait qu'au lieu de mettre du tofu, j'ai mis des crevettes. Bref, c'était super bon. Puis honnêtement, je trouve que les pas de taille, c'est non seulement super facile à faire, mais on peut vraiment personnaliser aussi avec les légumes qu'on a sous la main. On a besoin de pâtes, on a besoin d'une protéine, on a besoin de légumes, d'une sauce, puis on a un pas de taille. Fait que je trouve que c'est une belle recette qui dépendne bien, puis c'est aussi quelque chose qui se cuisine super rapidement en semaine. Donc pour ça, j'adore faire des pâtes taille. Cette semaine aussi, on avait prévu de faire des manicotis, qui est une recette dans le livre de Jean-Philippe. Fait que c'est comme une pâte, un genre de rouleau de pâte qui est farcie de ricotta avec tofu dans le fond, puis aubergine. Bref, il n'y a pas de fromage là-dedans, c'est vegan. Fait qu'on avait l'intention de faire ça, mais finalement, on a comme fait des sous-marins à la place et tout. Il y avait d'autres recettes aussi qu'on voulait faire avec ce qu'on a acheté. Fait que sincèrement, il nous reste vraiment beaucoup de nourriture, mais là, on va partir du chalet. Fait que moi, c'est sûr que je vais me faire comme d'autres recettes au courant de la semaine avec ça. Mais bref, je voulais vous donner quand même un petit aperçu de qu'est-ce qu'on a cuisiné avec l'épicerie que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Comme je vous dis, ça nous a coûté 40$, mais il y a quand même des choses qu'on avait déjà qu'on n'a pas dû acheter finalement pour ce petit séjour-là. Et aussi, comme je vous dis, je vais continuer à apprendre qu'est-ce qu'il nous reste pour faire d'autres choses. Il nous reste d'ailleurs comme l'aubergine, les épinards, il me reste plein d'affaires. Fait que c'est sûr que je vais faire d'autres recettes avec ça cette semaine. Avant de terminer la vidéo, je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de quelque chose parce que récemment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les deux derniers mois, je pense qu'il y a deux fois que je n'ai pas fait de vidéo. Puis honnêtement, dans toute mon histoire de YouTube, depuis que je suis sur YouTube, je n'ai pas vraiment raté de semaine. J'ai tout le temps fait une vidéo par semaine pas mal, mais si jamais vous n'êtes pas au courant, je suis à l'école, à l'université à temps plein. Donc des fois, ça arrive qu'il y a des semaines qu'on a plus de travaux et tout, puis je ne trouvais pas nécessairement le temps pour faire une vidéo. Du moins, je ne prenais pas le temps. Je vous en ai fait part par la communauté de YouTube, qui est un onglet où est-ce que je peux partager avec vous comme des petits statuts, des petits sondages et des trucs comme ça. Mais là, je sais que l'été s'en vient. Je viens de décrocher un emploi en communication. Je suis super contente. Ce qui fait que je vais avoir full de temps aussi pour faire des vidéos, c'est sûr et certain. Mais je pense quand même que ça peut peut-être arriver que cet été, il y a des semaines, que je ne fasse pas de vidéos. Mais je vais essayer le plus possible parce que YouTube, c'est ma passion. C'est ce que j'aime le plus faire. C'est certain que je vais donner mon maximum pour être capable de faire une vidéo par semaine. Où est-ce que je voulais en mettre par là? Est-ce que pour vous, c'est important que je vous le dise quand il y a une semaine, par exemple, où je ne fais pas de vidéos, que je vous en fasse part soit sur Instagram ou ici? Ou si pour vous, ce n'est pas tant important parce que j'ai l'impression que je me mets un peu une pression à quand je ne fais pas de vidéos, de m'excuser et de vous le dire? Bref, je voulais vraiment avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est super nécessaire que je vous en fasse part quand je n'ai pas l'intention de faire une vidéo dans la semaine? Ou si je peux juste l'annoncer sur Instagram puis vous allez le trouver de cette façon-là ou peu importe. Vous me direz ça dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez à dire par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a donné des petites idées de repas à faire. Moi, j'ai bien aimé partager ça avec vous, c'est sûr et certain. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre repas tout go? Une idée de repas qui se fait facilement pendant la semaine, qui ne prend pas mille ingrédients. Si jamais vous avez une recette comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça va peut-être me permettre de faire des nouvelles recettes. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou encore à commenter cette vidéo aussi. Moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!